Bonsoir chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch J'ai jeté un rapide coup d'œil sur les différentes informations que nous avons sur nos sites sociaux et je relève à l'instant cet article d'un nouveau membre, Manu Le Bleuet, d'Elenda Islamia, qui est un groupe secret bien sûr, parce qu'il faut bien pouvoir être à l'abri des collabos. Je vais dire bien les collabos qui font fureur sur internet. Eh bien, j'apprends et je vous le dis comme je le lis, la fête continue. Des nominations viennent d'être faites au ministère français de l'agriculture. Eh bien, les spécialistes du port vont devoir souffrir. Je vous donne les noms des quatre responsables. Je vais essayer de les lire correctement. Au ministère de l'agriculture et de l'environnement sont nommés M. Habib Nabli, au poste directeur général adjoint de l'Office de l'élevage et des pâturages. M. Habib Hammamou, président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole. M. Adel Ketat, directeur général de l'agence nationale de gestion des déchets. Tiens, tiens, des déchets. M. Samir Medeb, directeur général de l'agence nationale de protection de l'environnement. Eh bien, fait circuler, l'islamisation de l'administration est en marche et les éleveurs de porcs n'ont plus qu'à plier bagage. L'islamisation de la France est en bonne main. Sur quatre nominations principales, il n'y a donc que quatre Français, entre guillemets, de l'extérieur, de l'extérieur non chrétien, bien sûr. C'est-à-dire que la France est devenue ce que Poutine prévoyait en 2011. La France deviendra la colonie de ses ex-colonies. Eh bien, voilà, je voulais vous dire mon dégoût de voir ce que devient le pays sous la férule du roi Telet qui se prend pour Jupiter. Eh bien, je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est se débarrasser rapidement du roi Telet. Et je rappelle à messieurs et mesdames les sénateurs qu'ils ont en main un outil qu'ils n'ont pas utilisé. C'est l'outil de la destitution. Alors, à quoi bon avoir fait toutes ces séances à propos de l'affaire Benalla, si cela finit en queue de poisson ? C'est indigne de votre part, vous aviez messieurs les sénateurs et mesdames les sénatrices de la matière afin de lancer la procédure de destitution de celui qui est le plus mauvais président que la France a jamais connu. Il est pire encore que celui qui est tombé du train parce que celui-là était un pauvre garçon. Et le nôtre actuel, celui qui devrait être le nôtre, lui, il est sorti de l'ENA, école nationale d'administration. L'école qui devrait fournir des cadres super et qui ne réussit qu'à fournir des copains à celui qui a pu être élu par hasard au poste prestigieux de président de la République. Français, Françaises, l'heure est au réveil. À vos tablettes, songez qu'il faudra bientôt faire autre chose que d'ouvrir les tablettes. Il faudra peut-être s'habiller chaudement et descendre dans les rues. Nous attendons que le général ou l'homme compétent capable de lancer cette opération. Peut-être que le 17 novembre serait une occasion inespérée de faire un certain ménage si l'opération de blocage devait se poursuivre comme il y a 50 ans. Souvenez-vous, 50 ans, c'était en mai 68, et maintenant nous sommes en novembre 2018, 50 ans et quelques mois. Ce n'est qu'une paille dans la vie. Bonne soirée et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada